de parler de mousse au chocolat. Alors, on les a dit que du chocolat, attention. Bon, et alors, on a cette mousse qui vient d'arriver aujourd'hui en ligne et la semaine prochaine dans les maisons. Ça a été très long, tu te souviens, Nathalie? L'an dernier, on voulait le faire parce qu'avant, à chaque Saint-Valentin, on arrivait avec une mousse au chocolat pour le visage et le corps. Et on ne l'a pas eu l'an dernier parce qu'on ne trouvait pas le cacao qui est exquis. Donc, écoutez, on peut le manger, Nathalie? Ah, écoute, c'est ça qui fait toute la magie de la mousse, c'est qu'il sent le chocolat et quand vous le goûtez, il sent l'orange, il goûte l'orange. Justement, il y a ce petit côté magique qui fait que c'est une mousse qui a été conçue pour toute la famille. Parce que quand vous aimez le chocolat, c'est tellement réconfortant, c'est tellement… c'est un cadeau, encore une fois, c'est un cadeau de mère nature qui vient nous rejoindre dans notre confort, dans notre cocooning. Et encore une fois, avec les merveilles, les matières premières qui sont merveilleuses, c'est un produit, oui, que vous pouvez manger, que vous pouvez mélanger avec le coco. Mais je vous préviens, si vous le mélangez avec le coco pour vous exfolier, mais là, là, achetez-vous parce que… Un gros contenant, mais… Alors, la mousse au chocolat, c'est corps et visage. Oui. Pour toute la famille. Toute la famille. Il sera, elle, elle est en ce moment, donc ce contenant de 50 grammes et 44 dollars. C'est un peu plus dispendieux que les mousselines parce que c'est très long. Les matières premières aussi, le cacao, tu sais, mais c'est très long à réchauffer. Il y a tout un procédé, un processus aussi. Et même l'empotage, tu sais, ça demande des… La texture. Et tout. Alors, je vais vous le montrer, mais bon, tu l'as créé aussi pour… On aura, ça sera aussi une quantité limitée, ça sera une édition limitée, en fait. C'est qu'on le fera pour la Saint-Valentin. Pour la raison suivante, c'est qu'on a plusieurs formules, puis qu'on ne peut pas maintenant tout avoir tout le temps. Donc, on l'aura pour la fin, jusqu'à la fin de l'hiver. Puis après ça, bien, on passera à d'autres… Oui, et c'est une bonne chose parce que c'est une mousseline qui est vraiment… Qui a une richesse tout en ayant une texture, une onctuosité très confortable puisqu'il va s'adapter à toute la famille. Mais je t'avoue que c'est vraiment la symbolique de l'hiver. En hiver, on a besoin de chaleur et le chocolat nous amène à ça, à ce cocooning. Donc, en été, c'est autre chose. On a besoin de choses plus légères. Mais en hiver, c'est vraiment le réconfortant. Le chocolat, la vanille et cette petite touche d'orange qui est arrondie, qui nous fait rappeler… Sur la peau, comme les enfants ne sentiront pas l'orange, mais ça vient soutenir le bouquet, finalement. Mais c'est vraiment enivrant. Et tu disais que c'était bon aussi pour nous protéger du froid. Ah oui. Donc, explique-nous comment on peut l'utiliser. Et les bienfaits aussi du cacao. Je ne parle pas tout de suite du fluide. On en parlera la semaine prochaine quand il sera là. Parce que… On va parler de la mousse au chocolat qui est comme le tout-aller pour toute la famille et qu'on peut utiliser sur le corps, le visage. Puis, Sylvain, hier, s'en mettait, il s'en mettait, mais c'est trop chouette. Oui, parce que ce n'est pas trop non plus. Ce n'est pas écœurant. Tu sais, des fois, on mange du chocolat jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Mais la mousse mine, oui, elle rend addict parce qu'il y a cette volupté chocolatée qui est arrondie par la vanille et l'orange. Mais l'orange, comme tu dis, on ne la sent pas. C'est comme une épice qui va vraiment améliorer la gourmandise. Donc, c'est vraiment autant pour les enfants que pour les hommes que pour les femmes parce que c'est un soin divers, oui. Donc, il a été enrichi avec les beurres. Donc, on va retrouver le beurre de karité, on va retrouver le beurre de cacao qui a des connotations anti-oxydantes parce que le thé au broma, il y a des composantes dans le cacao qu'on retrouve aussi dans le café, la caféine, tu vois. Donc, ce sont des stimulants qui ont tendance à réchauffer le corps. Mais par la texture des beurres, il y a aussi cet effet de protection contre le froid, contre la déshydratation. Donc, c'est un produit qu'on va utiliser l'hiver pour se protéger, mais aussi pour réparer sa peau. Donc, quand on a fait une promenade dehors, par exemple, eh bien, c'est vraiment le soin par excellence pour rétablir la réparation cellulaire, la nutrition, mais aussi le bien-être. Donc, pour ceux qui aiment le chocolat, il y a vraiment cet espace de bien-être qui vient nous entourer. Et comme on peut l'appliquer partout, sur les lèvres, sur le visage, même sur les cheveux. Oh, wow ! Quand on masse notre enfant, il s'endort parce qu'il va reconnaître, justement, cet amour de la nature qui vient le rejoindre, qui lui apporte cette sérénité, ce réconfort. Donc, c'est vraiment un produit de bien-être, mais qui va avoir des connotations cutanées extraordinaires. Ce qu'on a écrit dans le guide aussi, c'est que les enfants, des fois, n'aiment pas se faire crémer, tu sais, pour... Puis, ils vont avoir des petites joues rouges, puis on veut, tu sais, apaiser leur peau, tout ça. Laissez-moi vous dire qu'ils vont se laisser... Ils vont se laisser tenter, oui, oui. Et d'ailleurs, tu parles de rougeurs. Donc, après, par exemple, une promenade dehors, c'est vrai qu'on peut avoir bonne mine, mais ça a une tendance à dessécher la peau. Et la mousse au chocolat va justement amener cette réparation, cette nutrition pour les enfants, donc de retrouver une belle élasticité, mais avec une belle vitalité tout en douceur, parce que la vanille est un anti-inflammatoire qui va calmer. Mais c'est vraiment cette sensation de bien-être, de cocooning qui est formidable et qui est bienveillante. Et encore une fois, parce que le produit est totalement naturel, vous allez pouvoir mettre votre main dans le pot, les enfants vont pouvoir s'amuser à se crémer les mains. Et je te dirais même que cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est les enfants qui vont pouvoir masser les mains de leur maman. Oh oui, comme quand Jonathan vient me rapporter de l'eau florale, est-ce qu'on peut l'utiliser en guise de masque pour remplacer le carité vanillé? Bon, c'est-à-dire que le carité vanillé reste avec ses lettres de noblesse parce qu'il y a des cires qu'on retrouve dans le carité qu'on ne retrouve pas forcément dans le beurre de cacao. Donc, d'appliquer un masque, si vous voulez agir au niveau de la nutrition, oui, vous pouvez, mais vous n'allez peut-être pas avoir le même effet anti-âge que le carité vanillé. Vous allez avoir un effet nutritif, donc nourrissant, vraiment nourrissant, mais par l'effet qui n'est pas aussi occlusif que le carité parce qu'il ne contient pas autant de cire. L'effet est un peu différent, je te dirais. Donc, je ne l'appliquerai pas en masque, mais je me ferai un massage parce que tu vas voir que la texture te permet une glisse, donc un massage beaucoup plus profond, beaucoup plus relaxant au niveau musculaire. Et c'est ce que, finalement, la mousse au chocolat va apporter aussi parce que les ingrédients qui sont contenus, donc la théobromine, la caféine et d'autres composantes ont un effet relaxant au niveau de la musculature aussi. Donc, c'est une excellente mousseline de massage qu'on peut s'appliquer sur le corps et sur le visage. Apaisante. Apaisante. Donc, est-ce que quelqu'un peut le mettre, justement, tu parles de protection, est-ce que quelqu'un peut le mettre avant d'aller courir, par exemple, pour les morsures du froid? Voilà, c'est exactement ça, tu vois. Alors, explique-moi un rituel beauté d'hiver. Oui, on peut le mettre sur tout le corps. Quelqu'un disait, les mousselines sont merveilleuses, quand on sort de la douche, on l'applique sur notre corps, c'est merveilleux. Est-ce que, maintenant, moi, je vais le faire pour le visage, puis vous allez voir que la texture est ultra soyeuse. C'est vraiment nos mousselines, c'est notre version de la crème. Oui. Mais sans tous les ingrédients qu'on ne souhaite pas dans une crème. Sans tous les compléments qui ne servent qu'à tenir le produit 4 ans sur une tablette ou dans un hangar avant d'avoir été vendu. Donc, en fait, c'est ce qui fait la différence. Les produits de Maison Jacinthe sont des produits qui sont complètement naturels, mais qui ont été conçus selon une logique qui garde une stabilité. C'est-à-dire qu'on travaille avec des beurres et des huiles qu'on va faire monter, c'est-à-dire qu'on va alléger par un procédé de fabrication et de mélange, mais qui vont garder l'intégrité par des synergies. Donc, cette mousseline est une mousseline qui est une crème, qui est une crème enrichie de beurre et d'huile, mais sans potentioactif pour garder une stabilité. Sans fragrance, sans dérivés de pétrole, sans silicone, sans agent émulsifiant. Tu n'utilises que des ingrédients naturels qui ont un impact sur notre peau positif et pour justement arriver, pour souffler ces beurres, pour créer cette onctuosité. Donc, est-ce que ça va être aussi riche que l'huile bébé pour le corps? Quelqu'un pose la question parce qu'on a parlé des huiles, les peaux très, très sèches de corps. Est-ce que cette mousseline conviendrait aussi? Oui, parfaitement. Pour les peaux sèches, très sèches, voire même lésées, donc par le froid. Donc, sans bouton, mais lésées par le froid, je veux dire, c'est vraiment le produit. Donc, c'est vraiment le produit pour l'hiver et pour la famille. Et en plus, très simple d'utilisation. Donc, vu qu'il est conçu pour toute la famille, il s'applique très facilement après juste un nettoyage. Donc, les personnes, les enfants, par exemple, qui n'ont pas besoin de protocole pour nettoyer sa peau avec une nettoyante, etc., juste après le bain ou la douche, eh bien, vous l'appliquez. Vous l'appliquez comme un manteau, comme une couverture qui va vous protéger du froid, mais qui va aussi nourrir, bien sûr, et apporter ses effluves réconfortantes, mais subtiles, attention, parce que ce que vous sentez, c'est une douceur. Donc, ça va vous apporter une certaine addiction sans vous apporter un effet d'écœurement. Parce que quand il y en a trop, c'est comme pas assez, finalement. Et ça, c'est vraiment le juste milieu. Donc, oui, bien sûr, tu peux te créer un soin anti-âge, parce que le chocolat, c'est aussi énormément d'antioxydants. Donc, si tu veux utiliser le chocolat, et on va en venir avec d'autres produits qui vont compléter des protocoles anti-âge, mais si tu as envie de te faire un soin au protocole chocolat, oui, j'ai des trucs. Tu vas pouvoir, à ce moment-là, utiliser la mousse pour nettoyer, pour hydrater, pour protéger, pour traiter, pour nourrir. Vu que c'est un produit, encore une fois, qui complet. Comment ? C'est très simple. Vu que la mousse contient une part de beurre et une part d'huile, tu vas l'alléger avec ton gel, puis avec ton eau florale, pour former ton émulsion. Donc, si tu as envie de nettoyer ta peau. Je vais juste répondre avant, parce qu'il y a plusieurs questions qui filent. Oui, on peut l'utiliser comme crème à main, tout simplement. Pour nos enfants, qui n'ont pas besoin qu'on nettoie leur peau, je pense à mon petit Jonathan, on peut tout simplement venir le mettre sur le visage. Et moi, pendant que je crée mon émulsion, donc je vais mettre... C'est tellement... C'est merveilleux. La texture est merveilleuse. Ça sent bon. C'est la richesse, la pureté de cet absolu de cacao qu'on a mis un an avant de trouver. Oui, facile. Et tu ne parles pas de toutes les années en arrière, au moins j'essaie de le trouver. Donc, encore une fois, c'est grâce au support que tu reçois de tes fournisseurs qui veulent absolument t'aider, qui ont beaucoup d'amour pour toi et qui trouvent les meilleures matières. Donc, ça, c'est un autre support. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est que quand on fait la production des produits Maison Jacinthe, il y a des secrets, il y a des clés qui donnent cette réussite, cette qualité. Et ça, c'est dans la passion de le faire. C'est dans les mélanges et dans les températures. Et quand on prend le temps de faire les produits, il y a... Pas juste ça. Parce qu'on a un laboratoire pharmaceutique qui travaille avec nous pour les homologations. Tu étais là hier. Parce qu'eux sont en jouet de travailler avec nous parce qu'ils sont habitués de travailler dans le non-naturel, dans le synthétique, tout ça. Donc, ils trouvent que ça sent bon, nos formules. Voilà. Mais tu leur dis, écoutez, quand vous arrivez à la fin, vous allez mettre le capuchon dessus après 30 minutes. Après, vous allez tourner. Il faut attendre. Donc, ça arrive. Moi, j'ai les chimistes qui m'appellent par derrière et je dis, Jacinthe, parce que c'est sérieux ce qu'on doit faire ça comme ça. Je dis, si Nathalie vous le dit, oui, vous le dites exactement. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Mais ça fait toute la différence parce que c'est un produit naturel. Pour moi, c'est un produit vivant qui a besoin d'être respecté. Et pour ça, ça prend du temps, ça prend de la passion, ça prend de l'amour. Donc, hier, j'ai passé la journée et j'ai passé vraiment une très belle journée parce que, oui, ils reconnaissent la différence. Et tu vois, la formulatrice hier avec qui j'ai travaillé adore les odeurs. Donc, elle me dit, comment t'arrives à faire des odeurs comme ça? Je dis, ah là là. Ça, c'est grâce aux matières. Si vous ne nous connaissez pas encore, si vous ne connaissez pas nos formules, c'est que dès qu'on est en contact avec cette pureté, avec ces huiles essentielles, on devient happé et on en veut plus. Voilà. Et c'est addictif, mais c'est une bonne addiction. Donc, Nathalie, j'ai tout simplement mélangé mon gel de l'ice avec ma mousseline et un peu d'eau de camomille. Oui. J'ai émulsionné pour nettoyer ma peau. Vous savez comme elle est belle, dit, comme elle est claire. Je vais rincer. C'est magnifique. Oui. Est-ce que c'est comédogène, la mousseline, ou la mousse au chocolat? Je dirais non. Non. Parce que justement, tu n'as pas la même concentration en cire. Bon, maintenant, attention, entendons-nous bien. Si vous avez la peau séborique et que votre peau n'est pas bien nettoyée avant, bien préparée, vous allez avoir un cumul d'acide gras qui risque d'occluser votre peau. Donc, quand je dis non, c'est parce que la texture de la mousse au chocolat, encore une fois, est une texture végétale qui est complètement assimilable. Donc, quand la peau est bien préparée, non, elle n'est pas comédogène. Mais, ça dépend de la façon dont vous allez l'utiliser. Et encore une fois, si vous avez une peau qui a tendance à faire des comédons, à ce moment-là, vous avez besoin de respecter votre protocole personnel et de travailler, de préparer votre peau avec un bon nettoyage. Et ce que Jacinthe vient de faire, c'est justement la préparation. C'est-à-dire que vous allez adapter votre protocole en fonction de votre condition cutanée et vous allez donc vérifier que vos astéums folliculaires ne sont pas congestionnés ou qu'ils n'ont pas déjà des points noirs ou une asphyxie. Parce qu'à ce moment-là, il faudra que vous adaptiez votre protocole en fonction. Alors, si vous avez beaucoup de sécrétions séboriques, par exemple, si vous avez des points noirs, donc des ostéums qui sont congestionnés et le sébum qui est oxydé, qui est retenu, on nettoie avec l'huile nettoyante matin et soir et on s'assure peut-être avec l'exopur, on a montré comment de bien purifier ses pores pour s'assurer que la peau puisse respirer s'élaborer. Exactement. Donc, vous avez, il y a beaucoup de possibilités de nettoyage. Oui, il y a l'huile nettoyante qu'on peut utiliser avec l'exopur, mais dans le cas justement des points noirs, donc pour éviter d'en avoir, c'est se faire peut-être trois fois par semaine. Dans le cas des peaux comédogènes, donc un soin imbibitif avec une huile végétale, donc ça peut être l'huile nettoyante, ça peut être l'huile de jojoba, ça peut être l'huile de tamaneux avec une goutte de l'exopro pour bien vidanger. Ensuite, avec l'exopur pour resserrer les ostéums folliculaires et purifier donc l'excédent qui reste dans les couches profondes de l'ostéum folliculaire. Donc, c'est vraiment de préparer sa peau avant d'utiliser la mousse au chocolat pour aller chercher un bon bol d'air. Tu vois ? Donc, voilà. Alors, à partir du moment où votre peau est bien nettoyée et on a, Nathalie vient de parler de trois formules pour nettoyer, purifier la peau, l'huile de jojoba qui est 10,50 $, l'exopur qui est 38, je crois, et l'exopro qui est dans une vingtaine de dollars et que vous allez utiliser, vous allez en avoir pendant des mois. Oui, prenez le temps pour purifier votre peau et vous allez tellement trouver la sensation agréable une fois que justement ce qu'on a dit tantôt, les crèmes du commerce qui sont inertes et qui ont des ingrédients qui sont nocifs pour la peau, qui bouchent les portes de peau, une fois que vous allez les éliminer de votre peau, donc les silicones, les dérivés de pétrole entre autres, les fragrances et les agents de conservation, mais une fois que vous les retirez grâce à l'exopur ou à une bonne huile avec l'exopro dedans, donc ces trois produits qui servent à purifier la peau, vous avez une peau qui respire, c'est tellement agréable, c'est normal. Et il faut penser aussi que quand on utilise des cosmétiques classiques, il y a une accumulation dans l'ostium folliculaire, donc ça prend quelques jours avant vraiment de purifier parce qu'il ne faut pas y aller non plus de manière trop agressive, sinon on va faire réagir la peau. Donc c'est d'y aller par étapes, c'est d'y aller avec patience et encore une fois avec douceur parce que la peau est vivante, elle est réceptive à ce qu'on lui remet. Mais une fois qu'on l'a bien purifiée et les huiles essentielles ont une action justement de libérer les ostiums folliculaires, de permettre à la peau de respirer. Et comme tu dis, une fois que la peau est propre, elle est purifiée, elle reçoit des nutriments, des beurres, des huiles végétales de manière tellement bienfaisante qu'on sent la différence, on sent la vitalité, on sent que la vie reprend le cours des choses au niveau et on le voit par la lumière. Donc sachez déjà que tout ce qui est végétal, la molécule est absorbée par la peau parce qu'elle fait partie du même symbiome finalement. Donc à partir du moment où la peau est purifiée, ce ne sont pas des produits comédogènes. Non, bien sûr. Ça va être au contraire assimilé et c'est l'ensemble des ingrédients, tu l'as dit, il y a des composantes anti-âge par exemple ou régénérantes, régénératrices, protectrices qui vont stimuler les mécanismes de la peau à partir du moment où elles sont bien assimilées. Donc c'est ça la magie de notre gamme qui est 100% naturelle et 100% active. Donc tout sert la peau et c'est ça la magie, Nathalie, d'avoir su créer des crèmes avec cette texture, ce soyeux puis qu'on l'applique après sur la peau puis on sent tout de suite notre peau par exemple pour vos mains parce que vous demandiez si vous pouvez l'utiliser pour les mains, oui. Et vous sentez tout de suite l'aspect réparateur parce que quand on applique une crème qui reste à la surface de la peau avec ses silicones et ses dérivés de pétrole et ses fragrances qui irritent et les agents de conservation, tout ça, on n'a rien, ça plaque. Donc dès qu'on applique un beurre de carité ou une émulsion comme ça, on sent tout de suite l'apaisement. Oui, exactement. L'élasticité qui revient, la respiration cellulaire, même ça, on le sent parce qu'en fait, c'est ça, c'est très holistique et c'est un état de vitalité qui est très homogène qu'on ne sent pas quand on met une crème à base de plastique finalement ou de préservateur carrément toxique. D'ailleurs, c'est de plus en plus médiatisé ça, la cosmétique toxique qui entraîne des réactions topiques qui prend des années ensuite pour être réparé. Donc, alors que... Il me semble que c'est eux qu'on devrait attaquer. Je fais juste une parenthèse. Écoute. C'est là où des fois je me dis « Hey, oh, changer de cible. » Nathalie, qu'est-ce que je fais après? J'ai nettoyé donc avec la moussine mais vous pouvez nettoyer avec votre cuile nettoyante sans problème. Quelqu'un demandait si vous voulez purifier votre peau, vous mélangez l'Expo Pro à l'huile nettoyante mais pas... Vous ne combinez pas les trois ensemble. Non, non. Un premier nettoyage avec l'huile nettoyante et l'Expo Pro et ensuite vous mettez l'Expo Pur en masque qui va venir aspirer ce qui reste de déchets. Donc, c'est de l'argile blanche avec de la poussière de roche volcanique, des huiles essentielles purifiantes et après vous gommer. Donc, c'est ça le rituel pour purifier... Le principe, exactement. Oui. Donc, je pense à un autre principe qui peut être très intéressant aussi et je vais encore une fois te surprendre parce que c'est une façon de vous expliquer combien les produits de Maison Jacinthe sont des produits holistiques, sains, naturels et bienveillants parce qu'on peut les mélanger et je viens de parler de l'Expo liant au coco-corps que vous allez pouvoir appliquer sur le visage. Là, je vais vous parler d'une recette. Parce que quand tu solubilises le sucre de coco, ça devient de l'acide glycolique. Oui. Donc, sur les mains mouillées, tu vas impliquer... Je vais aller chercher mon coco-corps. Oui, tu vas faire une belle expérience. Parce que là, tu me... Je titille. Je te titille. Et autant c'est un soin maison qu'on peut se faire, autant c'est un soin ultra-professionnel, sachez-le. Parce que là, encore une fois, avec ces protocoles, vous allez vraiment aller chercher un effet confort, un effet revitalisant puis un effet anti-âge. Et ça, c'est plus pour justement aller chercher ce traitement anti-âge. Donc, tu vas faire ton nettoyage imbibitif, exfoliant, régénérant, stimulant avec un produit que tu vas mélanger. Donc, tu vas d'abord commencer par mouiller ta main avec l'eau florale d'orange. Je vais aller la chercher. Coco-corps, c'est un exfoliant pour le corps qu'on adore, qui est à base de sucre et de beurre. Voilà. Pas n'importe quel sucre. On en a parlé. C'est un sucre biologique de coco. Oui. Et vous savez que le sucre de coco, en fait, quand vous le mouillez, il devient de l'acide glyconique. Et c'est ce qu'on va faire. On va adoucir le grain. Donc, on va le dissoudre avec l'eau d'orange. Donc, tu mouilles ta main avec l'eau d'orange. Moi, j'ai demandé à Nathalie ce matin, je lui ai dit est-ce que tu vas avoir un rituel à me faire faire ? Elle dit non, non, non. Donc, toi, tu arrives et cette magie-là t'apparaît. Je suis tellement tout le temps heureuse. Je trouve ça fantastique. Ok. Alors, j'ai mis de l'eau d'orange. t'as bien mouillé et tu vas mettre une petite noisette du coco-corps et tu vas le mélanger dans ta main. Un peu plus quand même. Un petit peu. Et tu vas le mélanger pour dissoudre les grains. Ok. S'il en reste un peu, c'est pas grave. Pas trop mélanger pour ne pas faire trop absomber. Et maintenant, tu le mélanges avec ta mousse au chocolat et tu vas le réémulsionner pour le liquéfier encore un petit peu. Je pense que je vais il faut que je répète parce que j'en... Et tu formes une émulsion. C'est une émulsion qui va devenir un petit peu collante parce que le sucre, quand il est mélangé avec l'eau, il devient un acide glycolique mais il devient comme un gel collant. Comme un sirop. Et tu vas l'appliquer pour te nettoyer. Oh my goodness! Connaissez-vous? Écoutez, c'est extraordinaire. Il y a une espèce de densité riche. Oui! Oh! C'est merveilleux. Merveilleux. Maintenant, pour celles qui ont des comédons ou des boutons sous-cutanés, vous pourriez rajouter une goutte de pamplemousse rose. Ça va fluidifier mais c'est un excellent complément avec le chocolat. Vous allez voir, ça va donner de la joie. Vous pourriez le faire avec l'orange parce que c'est aussi un antiseptique. Donc, et travaillez l'émulsion. Donc, si la main n'est pas assez grande, encore une fois, donnez-vous du cœur, donnez-vous du cocooning. Prenez un petit pot. Donc, vous mettez une noisette du coco-corps, vous l'émulsionnez avec l'eau d'orange, vous rajoutez votre mousse au chocolat et vous formez une émulsion et en bonne quantité, vous allez pouvoir travailler donc l'exfoliation mais aussi l'imbibition. Donc, l'absorption putanée et une fois que c'est fait, vous pouvez le rincer à l'eau. C'est tellement doux et riche et c'est un rêve et coco-corps, vous allez l'adorer comme exfoliant mais qui hydrate en même temps, qui conserve et qui nourrit et qui conserve l'hydratation parce qu'il y a des beurres dedans. Voilà. T'as goûté ? Il faut que tu goûtes. C'est tellement bon. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Tu vois, quand je faisais des soins au chocolat, je faisais des trucs comme ça et qui on adore ça parce qu'il fallait que j'attende parce qu'elle goûtait. Elle se goûtait. Et on peut voir. C'est fini. Peux-tu continuer ? Ben oui. Tu sais, je disais hier, nos produits sont à ce point sains qu'on peut tous les manger et c'est bon. Ceci, c'est excellent. Ceci. Voilà. Donc déjà, le duo, eh bien, tu fais un protocole complet parce que le trio, donc, l'eau florale d'orange, la mousse au chocolat et le coco-corps que vous avez sûrement chez vous. Eh bien, ces trois produits, vous faites un protocole complet pour le visage et pour le corps, pour les enfants, Et puis la peau est douce et Nathalie, ma peau est déjà, tu sais, ça garde comme… Oui, elle est déjà confortable au niveau de… Non, c'est vraiment chouette, très, très chouette. Maintenant, vous pourriez répéter le protocole avec le miel aussi. Oh, arrête ! Ah oui ! Oh, maï, 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 maï ! Mais oui, ce sont tous des produits mangeables, naturels, bienveillants et c'est ça qui est extraordinaire. Je cherche mon miel. C'est ça qui permet à Maison Jacinthe de se mettre en avant parce que comme ce sont des produits 100% naturels, 200% naturels, on peut se faire des recettes, on peut adapter nos soins et jamais on n'aura de problème. Il faut toutefois bien connaître la sensibilité de sa peau et utiliser la pression adéquate et utiliser la concentration aussi en fonction. Et maintenant, ce que je t'explique avec le miel, tu le mélanges avec le coco, donc le sucre, tu te fais un exfoliant pour le corps, incroyable. Et tu peux le faire chez tes enfants aussi. On le fera lundi parce que je n'ai pas mon masque miel ici, je ne sais pas pourquoi. Il doit être dans la maison, je ne l'ai pas. OK. Donc, mais on va en reparler parce que, tu vois, j'ai mis de côté plein de recettes que j'ai déjà parlé avec le miel et j'ai des idées qui sont écœurantes. Écoute, j'adore. Encore lundi, rendez-vous avec notre masque miel et notre mousse au chocolat. Ah oui, alors je vais vous donner d'autres trucs. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai nettoyé ma peau avec les trois? Alors, tu vas donc rétablir l'hydratation avec ton eau florale d'orange. Moi, cette eau d'orange me fait du bien. Oui. Parce que j'ai l'impression de retomber en enfance avec des popsicules à l'orange. Il y a une espèce de joie de vivre. Il y a une joie de vivre. C'est exactement ça. C'est très chouette. C'est la pomme d'or des espérides. Oh, c'est beau ça. Mais c'est son nom qu'on lui a attribué au XVIIe siècle quand la monarchie française a commencé à se parfumer. Tu sais, le Néroli, la princesse de Nérola qui en mettait sur ses gants parce que c'est tellement chaleureux, tellement bienveillant. Mais le fruit de la fleur d'orange c'est l'orange et la feuille c'est le petit grain. Et on les appelle les espérides, le jardin des espérides où on retrouvait les pommes d'or pour Louis XIV. Donc c'est une belle histoire qui remémore un petit peu justement cet état de bien-être qu'on a toujours voulu aller chercher dans les huiles essentielles. Et c'est aussi les huiles des enfants. C'est aussi la fête de Noël. C'est aussi le fruit de l'hiver qui nous réconforte. Donc, c'est de revivre cet effet de bien-être. Et c'est positifant. Les agrumes nous font du bien. C'est rassurant, positifant. Donc, tu peux continuer de jouer avec ça dans ton protocole. Et pour bien hydrater ta peau, en fonction de votre condition, vous allez travailler avec la mousse au chocolat telle qu'elle. Si vous avez la peau très sèche, vous en appliquez juste telle qu'elle ou vous pouvez la diluer avec l'eau florale d'orange pour aller chercher une texture plus légère. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir personnaliser votre application en fonction de vos besoins. Si vous avez peur de provoquer des petits points noirs, eh bien, à ce moment-là, vous prenez votre gel d'aloeil spure, vous allez le mélanger avec votre mousse au chocolat, un peu d'eau florale d'orange, et vous allez recréer une émulsion plus légère, mais qui va aussi vous apporter une très belle nutrition, une très belle protection pour le matin. C'est aussi simple que ça. Très chouette. On peut, si on veut mettre notre sérum, on peut le mettre avant. Ah oui, absolument. Maintenant, vous avez le gel coup d'éclat qui est un excellent complément parce qu'on vient de parler du néroli, du petit grain, de l'orange. Donc, vous allez vraiment aller chercher le sillage, les flux complètes de la fleur d'orange. et au niveau subliminal, ça vous apporte beaucoup de bonne humeur. Beaucoup. Parce que, encore une fois, ça va créer en vous un effet déstressant et ça permet à vous de partir la journée de bonne humeur. Donc, si jamais il y a des antipathiques qui essayent de... Ben, vous leur faites un beau sourire, vous leur dites, passe une belle journée. Écoute, Nathalie, c'est un charme. Alors, et merci pour ces idées. J'ai hâte à lundi. C'est extraordinaire. donc, j'adore. Regardez, ça fait comme des pics de crème fouettée. la petite tute. C'est comme la petite tute. La belle texture, c'est juste merveilleux. Donc, c'est très réjouissant. Merci, j'avais besoin de ça. Je t'invite du côté d'Instagram. Avec plaisir. Pour qu'on se fasse un petit résumé de comment on peut utiliser notre mousse au chocolat. C'est très chouette. À tout de suite. À tout de suite.